Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Niwal et voici les titres de ce journal. Les tourgabards bientôt détruisent des travaux qui inquiètent les enseignants de l'école de l'Orisisk. Que se passe-t-il vraiment dans la prison de Bemao ? Les agents ont décidé de bloquer l'établissement. Et enfin, nous vous parlerons du marché des Fleurs, un marché où les vendeurs se font la guerre. L'école de l'Orisisk vit ses derniers instants. A la rentrée prochaine, les élèves seront transférés dans le collège Front de Mer pendant deux ans, le temps de la démolition des tourgabards. En attendant, les enseignants ont décidé d'arrêter de travailler à cause des nuisances liées au chantier. Grégoire Trudeman s'est rendu sur place. Un chantier pharaonique. La destruction des tours gabards a commencé et devrait durer trois ans. A la rentrée prochaine, les élèves de cette école à proximité déménageront au collège Front de Mer. A quelques dizaines de mètres, commenceront alors les travaux de désamiantage des tours. Ce matin, une réunion s'est tenue avec les collectivités et les responsables du chantier. Objectif, rassurer enseignants et parents sur les nuisances durant ce mois de juin. Mais l'inquiétude demeure. Le chantier, il est à quelques mètres de l'école. Donc oui, on a beaucoup d'inquiétudes. Maintenant, les acteurs, en tout cas les personnes qui s'occupent du chantier, sont venus nous rassurer ce matin en nous disant qu'il y avait un confinement complet qui empêchait toute émanation. Bon, on sait très bien que les choses ne sont jamais à 100%. Donc finalement, oui, on a quelques inquiétudes. Ce matin, les enseignants de l'école ont fait valoir leur droit au retrait face aux nuisances du chantier. Alors aujourd'hui, ça va faire bientôt deux mois que des travaux sont opérés pour la destruction de la tour Gabard. Non seulement il faudra détruire la tour, mais il faudra avant tout la désamenter. Les collègues, généralement, pratiquement tous les jours, vivent des envahissements de nuages de poussière et nous ne savons nullement ce qu'on contient ces nuages de poussière. Donc en toute légitimité, les collègues se sont mis en droit de retrait. Pour le responsable du chantier, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. Les travaux de désaméantage n'ont pas débuté. Comment c'est fait ? Sous confinement, contrôle permanent. Il n'y a absolument pas de poussière. Il y a simplement une tranchée qui est ouverte, peut-être sous grand vent. Il y a peut-être eu quelque chose, mais rien qui n'a à voir avec la démolition des tours. Pourquoi on a décidé de procéder au désaméantage extérieur ? Une fois la neutralisation du groupe scolaire, c'est simplement au niveau d'une nuisance sonore. Il n'y a absolument pas de problème au niveau des nuisances pour l'amiante. Comme tous les chantiers, c'est contrôlé, c'est protégé et en premier lieu pour nos opérateurs. Le désaméantage des tours durera jusqu'en septembre 2020. Quant à la démolition, elle devrait se terminer en avril 2021. On vous en parlait dans l'édition précédente. La prison de Bemao bloquée suite à l'agression de deux agents par un détenu. Depuis hier, aucun transfert de prisonniers n'est possible. Les visites des familles, elles aussi, sont bloquées. On écoute tout de suite l'un des délégués syndicaux. Ce que les familles de détenus doivent comprendre, c'est que les revendications du personnel et celles des détenus se rejoignent. On a une situation carrément explosive à l'intérieur. On a des fois neuf détenus par cellule. Neuf détenus par cellule. La principale revendication aujourd'hui, c'est le renforcement du nombre de surveillants au centre de détention. Aujourd'hui, à cause du mépris de l'autorité centrale, nous avons failli perdre deux collègues. Et ça, là, je suis navré de le dire, je suis dans l'émotionnel, il y en a marre. Je ne sais pas si on prend la mesure de ce qui s'est passé hier. Hier, deux agents, deux pères de famille, venant gagner le pain quotidien de leurs enfants, se sont fait lâchement agresser par un détenu connu pour des troubles psychiatriques. Tant que nos revendications ne seront pas reconnues, légitimées, on ne va pas reprendre le travail. L'institution sera bloquée. Une réunion pour apaiser les tensions. La région et le département ont rencontré les 11 syndicats hier dans le cadre de la grève générale. Ils ont ainsi promis de faire des propositions et de solliciter l'État pour sortir la Guadeloupe de la crise sanitaire et sociale. Mais pour Elie Domota, pas question pour autant de stopper le mouvement. On l'écoute tout de suite. Monsieur Charles-Cémane, c'est un cas qui reconnaît que la Guadeloupe a une situation d'urgence sanitaire et sociale absolue et dramatique. Et l'engagement qu'il prend, c'est de prendre des initiatives pour faire en sorte que des négociations ouverts et vers les interlocuteurs, en l'occurrence l'État, enlèrent ces situations-là. Parce que c'est inadmissible que je dis là, il ne faut pas payer au CHU et que les Guadeloupéens ne peuvent pas accéder aux soins. Ça inadmissible que ce n'y ratent l'école, que ce n'y ratent l'école, que l'école ka fait, bien nous ne peut pas rester dans la situation. Ça nous dit, yo, yo ka pour un initiative que yo ni apprément, yo que informe nous de ça, yo ka fait, mais nous, nous allons continuer le combat en nous jusqu'à ce qu'il y ait de vraies négociations ouvertes vers les services et autorités de l'État pour résoudre ces problèmes-là, ça que nous allons poser. On va rappeler des problèmes liés à de l'eau, des problèmes liés à l'école, des problèmes liés à la négociation collective et des problèmes liés à la santé qui a fait que, aujourd'hui, la pays en nous a dans une urgence sanitaire et sociale absolue. Direction Marie Galante pour le président de région. Aujourd'hui, Harry Chalus s'est rendu sur place pour inaugurer plusieurs chantiers, dont le gymnase de Grandbourg et l'école Fort Maga. L'occasion est bien pour la région d'accompagner Marie Galante dans son développement. La fête des mères approche et avec elle, la vente de fleurs augmente. Alors certains d'entre vous choisiront les vendeurs ambulants, mais savez-vous qu'ils ne sont pas tous dans la légalité ? Reportage de Marius Mathieu. Pointe-à-Pitre, ce jeudi matin. À l'approche de la fête des mères, les marchands de fleurs sur la place de l'église se préparent à multiplier les ventes. Nous, on est là régulièrement. Ça fait plus de 20 ans qu'on exerce le métier, au marché aux fleurs de Pointe-à-Pitre. Et on vend pour tout type de personnes qui passent éventuellement. Les touristes, les gens qui ont besoin de bouquets occasionnellement, les gens de passage, tout le monde. Tout le monde qui travaille sur les marchés de Pointe-à-Pitre. La mairie a exigé qu'on soit déclaré. Et c'est pour ça qu'on est ici, on a opté pour, alors on travaille normalement. Des marchands de fleurs déclarés, autorisés donc à vendre aux passants dans la rue. À Pointe-à-Pitre, en période de fête, ce ne serait pas le cas de certains qui n'hésiteraient pas à s'improviser commerçant le temps d'une journée. Un business parallèle que la mairie de Pointe-à-Pitre a décidé de ne pas ignorer cette année. En rappelant l'interdiction de vendre à la sauvette sans une autorisation signée du maire. Une initiative saluée par les fleuristes qui possèdent Pignon sur rue. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas de la fleur toute l'année. et qui malheureusement, les jours comme la fête des maires, on les retrouve sur des sites. Et c'est quand même un manque à gagner pour les fleuristes non professionnels. Nous avons les charges que tout le monde connaît quand nous sommes commerçants. Tandis que celui qui a la sauvette, il vient, il vend ses fleurs et puis c'est tout bénef dans sa poche. La fête des maires, c'est ce dimanche. Pour les fleuristes, ce jour peut représenter jusqu'à 30% du chiffre d'affaires de l'année. Elle fait partie des 25 plus belles plages de la Caraïbe. La plage de Grand-Anse-Adé est en 23ème position sur un classement des Travelers Trust Awards. La Guadeloupe figure aussi dans le top 10 des destinations préférées des touristes. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les Tours Gabards bientôt détruisent des travaux qui inquiètent les enseignants de l'école de l'Oricisque. Que se passe-t-il vraiment dans la prison de Bemao ? Les agents ont décidé de bloquer l'établissement. Et enfin, nous vous avons parlé du marché, des fleurs, un marché où les vendeurs se font la guerre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada